Le système cholinergique et interférence médicamenteuse Donc, le système cholinergique et interférence médicamenteuse Donc, on va commencer par la question de la synthèse de l'acetylcholine L'acetylcholine, qui est un indicateur clé dans ce système parasympathique Et après la question, on sert de la synthèse de l'acetylcholine Donc, l'acetylcholine fait appel à la coline La coline, oui La conzima, et l'acetylcholine Effectivement, vous avez l'acetylcholine L'acetylcholine, l'acetylcholine Et puis, il y a une enzyme qui va transférer le mouvement acetyl sur la coline Pour avoir l'acetylcholine L'acetylcholine Donc, la coline acetyltransferase Oui, c'est l'enzyme justement qui va transférer le mouvement acetylcholine De la conzima à la coline Une hydrolyse de la coline Donc, c'est une quoi ? C'est une acetylation de la coline Et l'acetylcholine L'acetylcholine Oui, donc c'est l'acetylcholine Donc, la réponse A, C et E Alors, la libération maintenant de la styrcholine Donc, la libération de la styrcholine se fait sous l'influence de l'influence nerveuse Donc, il y a une comblération avec une nerveuse Et, donc, il y a une libération de la styrcholine se fait par des stockages massifs des vésicules synaptiques Donc, c'est quoi ? On s'appelle comment ? C'est l'églocytose Est activée par la stimulation des récepteurs musculiniques pré-synaptiques Effectivement, il n'y a pas d'enveloppement au système sympathique il n'y a pas de récepteur pré-synaptique comme en termes de système parasympathique et inhibé par l'atropine On devrait être... L'atropine, c'est un article énergique mais direct, effectivement ça ne se passe pas libération de la styrcholine Est-ce que c'est clair ? Donc, l'atropine, c'est ainsi sur les récepteurs musculiniques sans que ça passe par la libération de la styrcholine Donc, réponse A et D Les récepteurs nicotiniques Les récepteurs nicotiniques sont localisés au niveau Alors, nous avons vu les récepteurs musculiniques que nous avons dit c'est des récepteurs donc aux synaptiques Les récepteurs nicotiniques sont localisés au niveau de l'œil C'est musculinique C'est musculinique De la vessie C'est musculinique également Au niveau du système nerveux central Oui, non Les récepteurs nicotiniques c'est le système nerveux central Le muscle squelettique C'est la plaque motrice C'est la jonction neuro-musculaire Les gonflients du système nerveux les gonflients du système nerveux les statiques Donc, vous savez que il y a des erreurs du centre vers les récepteurs passant par quoi ? Par les gonflients et la transmission nerveux se fait justement via la styrcholine et via plus précisément les récepteurs nicotiniques Donc, trois réalisations des récepteurs nicotiniques Le système nerveux central Le muscle squelettique Le muscle squelettique et les réunions du système végétalique Voilà, c'est ça C, B et E Le bipélitène Le bipélitène Alors, je vais en penser à quoi ? Alors, tu ne sais pas comme c'est la quillétante La quillétante La quillétante Alors, qu'est-ce que c'est la quillétante ? Alors, qu'est-ce que c'est la quillétante ? Un omblétique On le donne justement chez les patients psychotiques Mais, on ne parle pas avec nos omblétriques C'est pour le devenir des plaies, des élages et nos omblétriques à sa droite, le syndrome le syndrome de sa grande taille Donc c'est le syndrome, c'est l'adoption, est-ce que je vais faire le réglement ? Réduire les tremblements. Réduire les tremblements. Réduire les tremblements. Réduire les tremblements. Réduire. de quoi ? La transmission avec la mécanoleptique et la mécanoleptique et la mécanoleptique on a une baisse de quoi ? une dopamine donc la transmission de dopamine et vous savez que la dopamine contrôle la syphilconine hein, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, s'il y a une levée du contrôle de la syphilconine de la dopamine sur la syphilconine on va avoir une exaltation de l'épicolinergie et c'est justement la conséquence ici, c'est la régimité et la le droit de prendre, la dyskinesie, etc. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Alors donc l'idée était l'idée on avance une autre situation on parle d'un petit cholinergique parce que c'est là une situation où le système cholinergique est exalté il y a donc une exagération d'effets cholinergiques donc c'est pour cela que l'on va avoir un petit cholinergique c'est pour cela ça va ? Alors réponse c'est d' Parmi les propriétés pharmacologiques suivantes quels sont celles attribuées à l'acétyl-coline ? Le miosis ça donne la miosis hein ? Oui ça donne la miosis comment ? ça reste une polygne ici va donner la miosis et donc la miosis ici c'est une complexion complexion de quoi ? voilà c'est une seule contraction du muscle de l'iris d'accord ? c'est une hiris humaine donc le muscle irrita qui va se contracter et donc ça va donner un miosis maintenant ils vont avec le système sympathique pour avoir une dilatation un mycliase c'est le muscle dilatateur qui va se contracter et donc il va ramener avec lui l'iris c'est comme ça qu'on a une mycliase maintenant si on donne une anticholinergie au niveau 2 qu'est-ce que ça va faire ? ça va donner une mycliase mais c'est pas par le mécanisme c'est un mécanisme directement sur le muscle dilatateur lui-même pas le muscle dilatateur parce que c'est clair d'accord ? l'augmentation de la sécrition gastrique donc ça augmente toutes les sécritions le système parasympathique ça augmente toutes les sécritions une diminution de la pression oculaire qui fiche voilà nous avons parlé de synthèse et de l'évacuation on l'a dit le système sympathique c'est le système synthèse et le parasympathique c'est l'évacuation alors comment ça ? comment allez-vous ? voilà effectivement lui c'est un véritable rumeau le rumeau c'est-à-dire de rétracté bien sûr ça va combler les effluits d'évacuation à travers de l'évacuation à travers de l'évacuation etc. c'est l'atomique et donc on contracte celui-ci de l'évacuation on va le ramener de Jean-Durot au combat pour libérer l'ombre qu'il y a de l'eau très carré donc quand on fait c'est pas une c'est pas une question d'accélération mais c'est une question de modification anatomique qui fait que l'évacuation est plus facile de 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 la contraction des sphincters effectivement c'est surtout difficile de 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 c'est là où on a un relâchement c'est simple ça va ? alors réponse alors A B et C parmi les pathologies suivantes quels sont celles qui contraindiquent l'utilisation de parasympathol que des choses il faut que de un immortel c'est pas du tout la même chose et puis on peut mener de la polylogie, de la polylogie donc c'est pas... la contraindication c'est la méthode d'apostats et non pas la littérature c'est pas une contraindication c'est un peu de... très bien il y a des analogies de parasit d'accord ? ça c'est clair ? donc c'est pas une contraindication donc le corps je pense qu'il y a une sous-pression qui est dangereuse ça va affecter les muscles ça va combler davantage les voies d'évacuation je pense que ça... ça peut... toujours que tout soit d'attendre du téléphone aller à quelque chose donc ça reste quand même une contraindication même relative non ? non ? c'est pas une contraindication si, c'est une contraindication c'est une contraindication la contraindication il y a des niveaux et la contraindication relative est absolue cas où ? c'est quelqu'un là il y a des niveaux 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 de toute façon c'est une bonne réponse c'est pas une contraindication absolue mais c'est une contraindication quand même si on peut éviter tant mieux comme ça alors le blocum la maladie de Parkinson c'est une indication effectivement de cette bête de stock de transmission dopaminergique justement qui laisse le champ à une action exagérée de l'esprit de Lyme et donc c'est une indication la maladie d'Alzheimer c'est un pathologie c'est un pathologie c'est un pathologie ce qu'on donne la maladie d'Alzheimer l'esprit de Lyme l'esprit de Lyme jour à l'heure est extrêmement important dans la mémoire et la maladie d'Alzheimer c'est une défaillance de mémoire parasympathome donc d'ailleurs le prépare que nous allons avoir ici un des autres c'est parasympathome mimétique donc donner un entier polymérgique sur la patiente orientée d'Alzheimer ça va compromettre ça va donc aggraver les choses chez nous réponse c et e parmi les substances suivantes qu'elles sont celles ayant un effet parasympathome mimétique indirect l'élastigmine parasympathome parasympathome mimétique indirect antivation voilà dans l'esprit de molécules anticholinergiques donc il y a les cholinesterases et la cholinesterase est l'enzyme qui va dégrader l'acidicomine donc si on peut préserver l'acidicomine on donne les limiteurs de cette cholinesterase donc la libacidicomine étant pas une de ces molécules destinées à cet effet l'okulunium l'okulunium et l'équivalent c'est un que l'indicomine c'est un que l'indicomine 密 qui donc n'ont aucune vocation que de l'indicomine donc l'okulunium étant un parasympathome une équilibre direct parce que ça agit directement donc c'est pas du tout par la sympathie numérique indique. Mais donner pésil, donner pésil, la réponse c'est donner pésil. Effectivement, c'est uniquement destiné à traiter la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un anti-polyméthératique qui est présent. Donc c'est un balacant à ton nom éthique indirect. Et ça fait clair. L'isopropamide. L'isopropamide, c'est un médicament qui a été délaissé en fait. C'est juste pour les propositions. Mais c'est un anti-polyméthératique qui a été autrement utilisé dans l'usée plastique. Et on sait que la sécrétion acide n'est pas créée par le système de la sympathie. Et si on tenait du sympathologie, bien sûr, ça pouvait avoir un anti-polyméthératique. Mais ça, avant l'avènement, c'est l'anti-H2, du CTP. Donc l'isopropamide était un médicament qu'on tenait dans l'usée plastique, qui était dans l'antipolyméthératique. La tropothépine. La tropothépine, c'est le deuxième anti-polyméthératique de l'antipolyméthératique, qui est le nepticule. Le nepticule, je ne sais pas si vous le connaissez, qui met l'antipolyméthératique à deuxième médicament, ici c'est le nepticule. Il y a l'antipolyméthératique également, qui est utilisé dans le même réfrigant que l'antipolyméthératique, chaque électoratique, donc on a la manipulaire qui zone, on est sur la pérennale, on est sur la pérennale, on est sur les paroles de l'antipolyméthératiques, etc. Donc réponse A et C. Parmi les événements des l'antipolyméthérats, quels sont ceux attribués aux théories d'hydriveline ? A ce qu'est ce théorie d'hydriveline ? C'est la ta... Donc, Alors, je vais dire que c'est la loi, d'antipolyméthératique, sur le biblédiens, sur le biblédiens, sur le biblédiens, et la loi, c'est la panne qui est le biblédiens, finie. Donc, la loi, d'antipolyméthératique, c'est ce qui est noir, comme les événements, c'est le biblédiens, sans m'indiquer, dans... dans les... ... 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 Donc, les égénes isolables suivant sont atténuées au phyx-définit, l'hippel salivation, au contraire, on est pas visionnaire de l'hippel salivation et de l'hippel salivation pour les maladies de l'hippel salivation. L'attention est luminaire. L'attention est luminaire. Alors, comme on a tout à l'heure, l'hippel salivation, c'est la partie inférieure qui est contestée par le chupin sympathique. Maintenant, c'est un peu l'amont, en proximal, c'est l'hippel salivation, mais il est élevé par le système par la synthèse. Donc, il n'y a qu'une règle qui a l'attention de l'hippel salivation, donc un obstacle, mal une inhibition, ou elle a une inhibition, justement, de la contraction du utilisateur. Alors, bien entendu, il n'y a plus de capacité de se contracter et d'évacuer, donc il y a des sonides qui sont stockés dans l'attention de l'hippel salivation. Ça, c'est clair. Donc, un obstacle de l'hippel salivation de l'hippel salivation de l'hippel salivation de l'hippel salivation de l'hippel salivation. c'est une déphtalï. C'est une употрé. Ce n'est pas le fait qu'il a fait participar de l'hippel salivationvio. intended pour l'hippel salivation так que je pense que vous nous une candidate de l'hippel salivation de l'hippel salivation de l'hippel salivation Battil rights, la Arp contemplation de l'hippel salivation,ont l'hippel salivation du février, la diarrhangle spirituelle, allez se dire aux вниз tu l'hippel salivation. Je vais faire au niveau des mâtièv heures. Dans un exılanit, je vais voir le vêtem salivation, cette guests femme sous l'hippel salivation par le plein-hippel salivation, V, C et E. Parmi les substances suivantes, quelles sont celles indiquées dans la miestrémie ? Donc c'est là, on va voir le parasympathodimétique. Alors la niostigmine, oui, c'est un parasympathodimétique indirect, donc ce sont les inhibiteurs de la cholinesterase, la toxine botulique ou la botulinique, la toxine botulique, la toxine botulique, alors la toxine botulique, au contraire, c'est anti-polynergie, et ça fait quoi ? La toxine botulique, c'est un parasympathodimétique indirect. Le botox, c'est un toxine botulique, ça a un effet sur la libération de la skin botulique. C'est un parasympathodimétique direct. C'est un néo... ... Pratiquement, C'est un da WITHIN. c'est que quand il est utilisé par voie systémique, il est complètement métabolisé, donc c'est de l'analeur de l'asthlétérine et de l'asthlétérine, on ne peut pas l'injecter, c'est tout de suite métabolisé par des polystérases sanguines. D'accord ? Donc le pentacol, ce n'est pas un médicament qu'on utilise pour le désir systémique. Les anticholines esthélasiques, les inhibiteurs de la monoamine oxydale, qu'on utilise pour le désir de monamine oxydale. Il n'y a pas de désir de monamine oxydale sans monamine oxydale, sans l'analeur de l'anale, l'hylopanine, l'asthlétronine, etc. Donc ce n'est pas du tout l'asthlétérine, l'asthlétronine, avec la voie dans cette histoire de monamine oxydale. Que tu fais ? Ça va à la réponse A et D. Le contractuant est un anticholines esthélastique. Il fait quoi ? C'est un réactivateur des colines esthélases. Donc, il va faire quoi ? Il va déplacer l'organe oxydale, il a une infinité plus importante aux organes oxydale, à la colines esthélase. Et donc, il va refaire fonctionner la colines esthélase. Donc c'est un paracampato? Minute. Et le traitement d'une intoxication aux organophosphorées. Et un paracampato-limétique indirect. Effectivement, c'est un paracampato-limétique indirect. Réduit la disponibilité de l'acéthylcholine dans la forme toxinale. Oui, donc ça va réduire ça. Ça va faire fonctionner la colines esthélase, ce qui va arriver. Donc, vous métabolisez l'excès de l'acéthylcholine. Donc, ça va réduire la disponibilité dans la forme synaptique de l'acéthylcholine. Donc, maintenant, c'est un paracampato-limétique. Effectivement. C'est un paracampato-limétique. Alors, réponse B, D et E. Parmi les signes suivants, quels sont ceux trouvés dans le botulisme? Le botulisme. Une presbycie. Parmi les signes suivants, c'est la maladie, c'est les troubles d'accommodation. Alors, ça donne des troubles d'accommodation. Donc, il n'y a plus de moyens de l'accommodation. Les fasciculations musculaires, les fasciculations musculaires sont synonymes de contractions musculaires, de sollicitations, de soins de l'église. Donc, le cérébotulisme, le contraire, ça donne une sèche-leste buccale. Une constipation. Une bradykati. Donc, réponses A, C et D. Est-ce que c'est clair ? Ça va ? Les effets suivants sur l'œil sont dus aux parasympathons lydiques. Les troubles de réglondation. Réduction de l'évacuation de l'humeur à cœur. Parasympathons lydiques. Oui ou là-là ? Oui, très pirement. Donc, l'éduction de l'évacuation. Pas de même. Ça va rétracter les milices. Et puis, ça va encombrer les poids de l'évacuation de l'humeur à cœur. Et puis, ça va encombrer les poids de l'évacuation de l'humeur à cœur. Mieux-y ici. Tau de réel. Augmentation de la synthèse du meuble à cœur. C'est une synthèse du meuble à cœur. Le muscle dilatateur du muscle. C'est une synthèse. Ça c'est une synthèse. La sécrément c'est une synthèse. Contraction du muscle dilatateur du muscle. C'est une synthèse. Ça va ? Alors, réponses A et B. Parmi ces propositions, quelles sont celles relatives au poncturonium ? Là, c'est un couleur. Donc, étanche parasympathomimétique. C'est un couleur. Interfèle avec les recepteurs musicales et uniques. Musicales et uniques. Musicales et uniques. C'est la dépolarisation prolongée de la plaque poitrice. C'est une proposition qui nous amène à différencier deux types de polarisants. Il y a un seul exemple qui s'appelle succinylcholine. Le succinylcholine, on est également le succès méthode. C'est le seul médicament de dépolarisation. Il y a une dépolarisation prolongée jusqu'à ce qu'il n'y a pas de défense possible. C'est le seul médicament qui donne une dépolarisation prolongée. Donc, il y a une dépolarisation prolongée. Le succinylcholine provoque une dépolarisation prolongée de la plaque motrice. Le succinylcholine provoque une dépolarisation prolongée. Il y a une dépolarisation prolongée. Il y a une dépolarisation prolongée. Il y a une dépolarisation prolongée.